L'explosion a eu lieu à 6h du matin et techniquement depuis, la Russie n'est presque plus reliée à la Crimée dans le détroit de Kerch. Un véhicule piégé, vraisemblablement un camion, a partiellement endommagé la structure de l'édifice et a également entraîné l'incendie de 7 citernes d'un train qui passait au même moment. Les images qui nous sont parvenues, vous le voyez, montrent la puissance de la déflagration et après coup, les dégâts considérables que cette explosion a entraînés. On va analyser tout ça avec nos envoyés spéciaux en Ukraine dans un instant, mais aussi avec nos meilleurs experts en plateau. Pour commencer, Nadezhda Koutepova, réfugié politique russe, membre de l'association Russie Liberté. Bonjour à vous. Avec nous également Bogdan Obras, écrivain ukrainien, auteur de Kiv Paris aux éditions L'Armatan. Bonjour à vous. Christian Maigrelis, vous êtes également avec nous cet après-midi, ancien conseiller de Gorbatchev et auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique aux éditions transcontinentales. Avec nous également le général Christian Queneau, ancien chef d'état-major particulier des présidents Mitterrand et Chirac. Bonjour à vous. Et Arlette Chabot, éditorialiste politique LCI. Une première question qu'on se pose quand on a vu évidemment les images de cette explosion sur ce pont, c'est comment est-ce possible ? Techniquement, on sait que ce pont avait été sous surveillance étroite depuis plusieurs semaines maintenant, justement parce que c'était un enjeu stratégique entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas eu de surveillance, il n'y a pas eu de contrôle. Comment est-ce qu'on estime que c'est possible ? Non, si vous voulez, le pont est toujours ouvert à la circulation et donc, d'après ce que disent les Russes, c'est un camion russe. Donc il n'y avait aucune raison particulière de le contrôler. Ce que je voudrais ajouter, c'est sur ce pont lui-même. Ce pont est une construction technique remarquable qui s'est faite en moins de 3 ans. Et parce que c'est un des prochains envies d'enfance de Poutine qui s'est enrichi, qui doit avoir à peu près 6 milliards de dollars de ressources et qui a obtenu les marchés d'État, dont Sochi et puis ce pont qu'il a réalisé en 3 ans, ce qui est absolument techniquement remarquable. Une prouesse technique et technologique. Alors en ce qui concerne le camion et les citernes, ce n'est pas un hasard. L'explosion a été déclenchée au moment du croisement du camion et du pont ferroviaire. Ce qui veut dire que ça a été évidemment travaillé en amont, ça a forcément été pensé, en déjeunant même d'ailleurs. C'est techniquement professionnel. Avant de développer tout ça, justement, on va se rendre en Ukraine. On va retrouver Thomas Misraki, le correspondant de TF1 et LCI, l'envoyé spécial de TF1 et LCI. Thomas, vous qui êtes en Ukraine et qui vous imprégnez des informations que vous recevez tout au long de la journée, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de cette explosion ? Tout ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a un premier bilan humain. Oui, exactement. Trois personnes au moins sont mortes. Deux corps ont été repêchés. Celui d'un homme et d'une femme. On sait aussi, et vous venez de l'évoquer, l'identité du propriétaire du camion. Mais rien ne dit que c'est cette personne qui était, un, à l'intérieur du camion et deux, qui auraient été retrouvées ou qui seraient recherchées par les Russes. Ce qui est certain ce matin ou cet après-midi désormais, c'est que les choses avancent rapidement. L'enquête a été immédiatement demandée par le Kremlin. Les ministres de Vladimir Poutine doivent se rendre sur place dans les heures qui viennent. Et la Russie veut faire la lumière sur ce qu'il s'est précisément passé. Ce que l'on sait désormais, et c'est important, vous l'avez évoqué, c'est que ce camion a été domicilé à Krasnodar, qui est une ville d'environ un million d'habitants, qui se trouve en Russie. Donc le camion venait de Russie et ce pont, souvenez-vous de ce qu'en disaient les autorités russes il y a encore quelques semaines, il est hors d'atteinte des forces ukrainiennes, même si celles-ci avaient tenté à plusieurs reprises d'y mener des opérations. Selon certains médias ukrainiens, le SBU, qui sont les services secrets ukrainiens, serait à l'origine de l'opération de ce matin. Quoi qu'il en soit, si cette opération a été menée par les ukrainiens, c'est une très belle opération militaire pour eux, en tout cas parce qu'elle risque de fortement ralentir les approvisionnements militaires qui arrivent sur le front sud de l'Ukraine. Thomas Mieserkil, vous restez avec nous un instant parce qu'on a d'autres questions à vous poser dans quelques minutes. Tout d'abord, on est d'accord que là, Thomas Mieserkil l'a très bien expliqué, c'est un enjeu stratégique, on l'a dit, mais c'est effectivement quelque chose d'assez surprenant. Il y a des précisions qui nous viennent sur ce camion, sa provenance en tout cas. Qu'est-ce que ça nous dit de ceux qui auraient commandillé cette attaque ? Alors tout d'abord, c'est vrai que maintenant, tout l'Internet est noyé d'eux-mêmes sur ce pont parce qu'on parlait tout d'abord d'un mégot jeté sous les citernes, etc. Effectivement, c'est difficile de dire qui est derrière, mais c'est quelque chose qui est symbolique et stratégique à la fois. Donc d'une part, le cadeau empoisonné d'anniversaire pour Vladimir Poutine, justement. Et puis aussi, c'est justement ce morceau d'entrave, ce morceau de menottes entre la Russie et la Crimée. Mais côté stratégique, effectivement, c'est le pont, donc l'armée russe, qui est venue occuper l'Ukraine, le sud-est d'Ukraine. Nadezhda Koutepova, qu'est-ce que ça vous dit, vous, que ce camion puisse venir de Russie ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut compter sur des appuis russes ou que ça peut être, imaginons par exemple, un groupe d'opposants russes ? Ça peut être n'importe qui qui est contre la guerre, je dirais comme ça. Et moi, je regarde cette situation sur certains points de vue. Tout d'abord, pour moi, pour le juriste de droit de l'homme, ce qui est important, c'est que cette opération ait bien planifié sur le niveau du bilan humain. Parce que nous connaissons bien que les 30 qui passent là-bas, au Saint-Pétersbourg, tous les 30 qui viennent à Simferopol passent là-bas. Ça veut dire que les gens qui planifiaient cette opération ont évité nombreuses victimes. Ce qui est appris... Ce n'est pas un hasard, selon vous ? Oui, ce n'est pas un hasard. Deuxième chose, je regarde en tant que juriste de droit international, à cet territoire, c'est quoi ? C'est l'État ukrainien. Ça veut dire que même la Russie a fait une annexion, un pseudo-référendum, n'importe quoi, mais car ce territoire appartient à l'Ukraine, il est totalement légitime de le reprendre. Par quels moyens ? C'est à eux de décider, ce n'est pas à moi. Et treizième chose, je vous dis en tant que citoyen russe, de mentalité slave, on dit que si tu prends les choses des autres, ce ne sera pas à profit de toi. C'est le résultat qui est vu maintenant pour moi. Christian Maigrelis, on voit les images de ce pont en flamme. C'est clairement un coup qui est asséné à Poutine. C'est assez monstrueux pour lui là maintenant. Oui, moi ce qui me stupéfie, c'est que ce pont n'était pas gardé. Moi j'aurais imaginé qu'avec un outil stratégique pareil, il y aurait un flic tous les 100 mètres ou tous les 200 mètres. Mais il n'y a personne sur ce pont, c'est incroyable. À ce niveau d'imprévoyance, c'est presque impardonnable. Moi je serais en guerre et je serais un général, j'aurais commencé par mettre des soldes à partout et des postes de garde sur le pont. Il fait quand même 20 km de long. Et en plus on l'avait dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, l'Ukraine avait déjà essayé... L'Ukraine avait prévenu. Tout à fait, elle avait prévenu. Elle avait montré qu'elle pouvait viser la Crimée de certaines manières. On l'a vu avec différentes attaques. Mais que du coup, il fallait faire très attention à ce pont parce qu'ils avaient dit, on le fera tomber d'une manière ou d'une autre. Absolument. Arlette Chabot. Ça veut dire que la Russie ne protège pas, n'est pas effectivement ni le pont. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection non plus. On va voir qui est la personne qui était à l'intérieur du camion. Il y a l'idée, point d'interrogation, et ça, l'opération un kamikaze. C'est-à-dire, ça peut être, oui, un Ukrainien qui deviendra demain un héros national parce qu'il a accepté de donner sa vie pour réussir cette opération spectaculaire qui coûte cher à la Russie. Et ça signifie aussi, parce qu'effectivement, on ne protège pas. Et ça signifie aussi, et c'est l'illustration totale de la détermination, effectivement, des Ukrainiens, de reconquérir tout. Au cas où on aurait eu un doute, en se disant, bon, de toute façon, ils vont considérer que les 4 régions annexées sont celles qu'il faut reconquérir, mais pas la Crimée. Ça nous donne aussi à nous une information, au cas où on aurait eu un doute, sur la détermination totale du gouvernement de Kiev de reconquérir tout l'ensemble, c'est-à-dire revenir aux frontières de 1991. Thomas Mishraki, vous qui êtes toujours avec nous en direct depuis l'Ukraine, justement, cette sécurisation du pont, vous avez quelques informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Je voudrais simplement essayer d'apporter quelques nuances sur la sécurisation de ce pont. D'abord, il faut savoir que ce pont, et ça, c'est avéré, était hors de portée des armes détenues par les Ukrainiens. Et c'est pour ça qu'il y avait eu ces propos russes sur la sécurité autour de ce pont. Deuxième élément, et c'est très important, ce pont, il était surveillé. Il n'y avait peut-être pas un policier tous les kilomètres sur ce pont, mais il y a des caméras de surveillance de partout sur ce pont. Et d'ailleurs, la plupart des images qu'on a reçues, ou qu'on a pu voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, venaient des centres de contrôle de caméras de ce pont. Donc ce pont, il était activement surveillé. Enfin, un dernier élément, ce pont, il relie quoi ? Il relie la Crimée, qui est une base arrière militaire russe depuis 2014. Devant la Crimée, il y a des territoires ukrainiens aussi, qui ont été annexés depuis l'invasion de février dernier. Et puis derrière, il y a évidemment la Russie. Donc ce pont, de fait, était non seulement protégé par le manque de capacité militaire de l'Ukraine en la matière, mais il était aussi protégé par sa situation géographique. Si l'on ajoute à cela le fait que ce sont les Russes qui contrôlent la mer d'Azov actuellement et évidemment la sortie du Détroit, il n'y avait aucune raison sérieuse de penser qu'une attaque comme celle qui a eu lieu ce matin était possible. Je ne sais pas, et personne ne le sait aujourd'hui, si cette attaque a été coordonnée, comment elle a été coordonnée et qui est à l'origine. Mais en tout cas, si tout cela a été volu et si ça n'a pas été improvisé au dernier moment par quelqu'un qui pouvait se dire anti-guerre en Russie, c'est une opération extrêmement bien menée. Ce pont, il était sécurisé, il était surveillé et militairement, il était très difficile d'accès. Merci beaucoup Thomas, vous avez raison de le rappeler, c'est effectivement toujours essentiel de revenir là-dessus. On a dit que ce pont était stratégique, Mathieu Kerman, il est effectivement essentiel à la Russie, on l'a beaucoup dit, mais pourquoi exactement ? Eh bien d'abord, Guillaume, regardez cette carte, ce pont traverse donc, relie la Russie mais également la Crimée à l'Ouest. Il a été inauguré en grande pompe le 15 mai 2018 par Vladimir Poutine, comme vous le voyez sur ces images, 4 ans après l'annexion de la Crimée, symbole de la victoire russe sur l'Ukraine. Il a donc été mis en service en deux temps. D'abord, le 16 mai 2018, la partie routière a donc été mise en service et puis un an et demi plus tard, le 23 décembre 2019, c'était au tour de la partie ferroviaire d'être mise en fonction. C'était un rêve pour Vladimir Poutine qui a donc été réalisé alors que le tsar Nicolas II avait lui aussi souhaité construire ce pont. Il a donc été construit 100 ans plus tard par un milliardaire très proche de Vladimir Poutine, Arkady Rottenberg, partenaire de judo du président russe. Sur le pont de Kertz, comme on peut également l'appeler, il mesure 18 km de long. Il est également très impressionnant par sa hauteur, 35 mètres de haut, ce qui fait de lui le pont le plus long d'Europe. 15 000 ouvriers et ingénieurs se sont relayés 24 heures sur 24 pour fabriquer ce pont en un temps record. Sachez que pour le ferroviaire, il est composé d'une voie dans chaque sens, mais pour la partie routière, deux voies dans chaque sens composent ce pont. Il faut dire que le trafic n'est pas très dense. En 2019, seulement 3,5 millions de véhicules l'avaient emprunté. Le coût est faramineux entre 2,9 et 3 milliards de dollars qui ont été bien évidemment financés par Vladimir Poutine et par la Russie. Avec cette destruction partielle, la Russie perd donc une voie de ravitaillement primordiale pour mener cette guerre en Ukraine. Il permettait notamment d'acheminer du matériel, des armes, mais également des militaires pour combattre face à l'armée de Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup Mathieu. On comprend bien effectivement pourquoi et en quoi ce pont est hautement stratégique. Il est vrai que justement ce pont c'était une cible. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Ukraine l'a toujours dit. La Crimée, certes annexée depuis 2014, mais elle est et elle restera ukrainienne. Volodymyr Zelensky l'a d'ailleurs rappelé il n'y a encore pas très longtemps. Cette guerre russe contre l'Ukraine et contre toute l'Europe libre a commencé en Crimée et devra se terminer en Crimée par sa libération. Et oui Bogdanov, on est d'accord. Quand on entend cela, on savait très bien que la Crimée à un moment, surtout parce que l'armée ukrainienne est victorieuse dans d'autres régions, elle allait finir par s'intéresser à cette Crimée pour dire on la reprend. Ça ne fait absolument aucun doute. Ça fait partie de cette guerre. C'est l'occasion pour nous de la reprendre. On pouvait s'en douter. Alors encore une fois, la guerre a commencé fin février 2014 quand justement la Russie est venue attaquer la Crimée. Enfin, elles sont venues genre masquer ce qu'on appelle les petits hommes verts. Et tout le monde était en panique après le massacre de Maïdan. Et effectivement, ils se sont emparés parce que l'armée ukrainienne à l'époque, elle était déplorable. Et puis surtout qu'il y avait le référendum avec les gens armés autour. Donc oui, ça a commencé fin février 2014. Et maintenant, encore une fois, depuis le 24 février, quand la Russie a totalement commencé la guerre d'Ukraine, effectivement, comme on dit, ça a commencé avec la Crimée et va se terminer aussi avec la Crimée. Et nous, on veut récupérer notre territoire de 1991. Et donc, quand il y avait le mémorandum de Budapest, justement, les pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et y compris la France, ils ont dit on va vous protéger de votre souveraineté. Notre but, c'est de récupérer notre souveraineté. Il y a des zones particulièrement stratégiques qu'on observe, évidemment, depuis le début de ce conflit. Il y avait bien sûr Kiev au début parce que c'est la capitale. Il y avait le port d'Odessa, il y a Kherson et la Crimée, bien sûr, parce qu'encore une fois, elle est annexée depuis 2014. Thomas Misraki, on vous retrouve, toujours l'envoyé spécial de LCI TF1 en Ukraine. Justement, c'est un symbole. Et ça, pour Vladimir Poutine, c'est un sacré camouflet. Oui, c'est un camouflet pour le président russe, évidemment, parce que ce pont, c'était son pont avant tout. On l'appelait le pont Poutine. Ce pont, il était crucial, il est crucial dans le déroulement du conflit, notamment sur le front sud. Nous nous trouvons ici environ deux heures de la région de Kherson. Nous y avons passé les deux derniers jours. Et je peux vous dire que dans cette région-là, les forces armées ukrainiennes progressent à vitesse grand V, comme l'on dit. Les Russes reculent pour l'instant et on ne voit pas où et quand ils vont cesser de reculer. Si en plus de cela, leur approvisionnement en carburant, en munitions, cesse ou se ralentit parce que les armes n'arrivent plus, ou le carburant n'arrive plus de Crimée, qui servait encore jusqu'à présent de base arrière militaire aux soldats russes, eh bien, leur retraite risque de s'accélérer, d'autant plus qu'on a pu le constater encore hier. Les Ukrainiens, et pardonnez-moi l'expression, mettent le paquet sur ce front-ci en ce moment, en accélérant l'arrivée d'hommes et de matériel militaire. Donc, c'est un véritable problème pour Vladimir Poutine, pour ses généraux surtout, évidemment, qui ont en charge la reprise en main de ce front sud. Pour l'instant, les Ukrainiens continuent d'avancer. Sur les deux ou trois derniers jours, l'avancée se chiffre en dizaines de kilomètres. Alors, elle est inégale et les fronts russes tiennent de très nombreux ondans. On a pu le constater encore hier. Mais sans ravitaillement derrière, eh bien, il est fort possible que les Russes battent en retraite encore une fois et permettent aux Ukrainiens de continuer de progresser vers la ville de Kherson. Hier, nous étions à une centaine de kilomètres de cette ville, là où les positions russes étaient encore actives. Mais sans munitions, sans carburant, eh bien, ne tiendront pas longtemps. Merci infiniment, Thomas Misraki, pour toutes ces précisions que vous nous apportez depuis le terrain aujourd'hui. Merci également à Axel Charles-Messence qui est avec vous derrière la caméra pendant cette mission en Ukraine. Christian Megrelis, justement, la Russie, qui a donc, on l'a entendu, pris un certain coup de plomb dans l'aile, si vous me permettez l'expression, comment est-ce qu'elle peut réagir ? Est-ce qu'elle peut être fâchée ? Quand je dis « elle », j'entends bien sûr la Russie, c'est-à-dire Poutine. Comment est-ce qu'il peut réagir dorénavant ? Est-ce qu'il peut un peu passer la seconde et mettre certaines menaces à exécution ? On pense évidemment au nucléaire. Est-ce que ça peut le fâcher à ce point-là ? J'ai pas l'impression. Actuellement, se déroule une lutte de pouvoir au sommet de la Russie. Il y a le camp des absolutistes, des vêtements de guerre, de ceux qui considèrent que ça va pas bien et qu'il faut mettre le paquet. Il y a ceux qui sont comme Poutine et qui disent « on fait tout ce qu'on peut pour y arriver, on y arrivera ». Mais ça, c'est la méthode Coué. Et puis, il y a des gens aussi qui disent « on est allé trop loin, il faut arrêter les frais parce qu'on n'y arrivera pas ». Et la lutte est sévère actuellement. Depuis une quinzaine de jours, on a des échos. La CIA s'en est fait l'écho aussi. Il y a des oppositions. Il y a même quelqu'un qui a dit à Poutine en public « tu n'as pas d'expérience de la guerre ». Enfin, c'est ce qui paraît incroyable. Et ça, ça a été mis sur le rapport journalier du président Biden. Donc, c'est sérieux. Et on est incapables aujourd'hui, même les Russes sont incapables de dire vers quoi nous allons, vers quoi ils vont. Ils n'en savent rien. Oui, il y a une vraie lutte de pouvoir à Moscou. Et finalement, ça se réglera entre le FSB et les militaires. Car ni les militaires ni le FSB ne veulent porter le chapeau de cet échec. Et alors, qu'est-ce qu'il peut... Et il y a actuellement des discussions secrètes entre Américains et Russes, entre militaires américains et militaires russes pour penser l'après-Poutine. Et qui serait... Quel général ? Qui peut être un général du KGB ou un général de l'armée serait aussi acceptable par les Américains pour supprimer les sanctions. Parce que là aussi, c'est un objectif. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel sera le résultat. En tout cas, Poutine est menacé. Alors, il est menacé politiquement et il est menacé dans son existence. Il peut être éliminé physiquement, parce que c'est toujours un proche qui trahit dans ces cas-là. Mais pour moi, la solution intermédiaire serait de s'emparer de sa personne et de le mettre dans une dacha comme ce qui avait été fait pour Khrushchev à l'époque. En tout cas, en attendant tout cela, et on va en reparler dans un instant, vous restez avec nous parce qu'on a cette première réaction qui nous parvient de la Russie qui dit remplacer le commandant de son offensive en Ukraine. Alors évidemment, c'est certainement pas en réaction à ce qui vient d'être fait là de manière précise. En tout cas, c'est une politique générale. Manifestement, Vladimir Poutine n'est pas content de ce que fait son armée. La preuve d'ailleurs avec ce qui s'y passe aujourd'hui en Crimée. On va en parler dans un instant parce qu'il a également cette autre réaction de la Russie qui dit qu'elle va lancer une enquête criminelle au sujet de l'explosion de ce pont. Pourquoi ? Eh bien peut-être pour qualifier tout cela de terroriste. On va voir l'impact que ça pourra avoir dans le conflit justement en Ukraine. A tout de suite. Retrouvez votre programme.